Bonsoir Monsieur ! Bonsoir Réseau. Voilà, j'ai ouvert un livret de la fête pop et j'ai vu qu'on cherchait des talents. On n'est pas beaucoup et je me suis dit que j'allais gagner les 5 euros d'entrée. Après j'ai vu chercher un sujet et je me suis dit je vais parler du kéké des plages. Je suis passé à un sujet plus neutre, je vais ce soir me forcer de vous défendre, mesdames. C'est pas beau ça ? Et pour vous prouver que je suis dans votre corps, mesdames, si par hasard je fais une blague misogyne ou si j'ai un geste déplacé envers ma jante féminine, tiens toi madame, j'ai l'un de ce pistolet. Il fonctionne. Tu me tires dessus. Comme ça vous avez une représentante pour vous aider. D'accord ? Alors autre chose ? Et pour que pas que les hommes soient lésés quand même ? Toi monsieur, toi monsieur, si elle me tire dessus, tu fais quoi ? Tu tires sur elle. Non, 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 je ne vais pas faire ça. Je vais laisser un deuxième représentante pour que ça vous serai doublement défendu aujourd'hui. D'accord ? On y va. Ah c'est bon ? Ah c'est bon ? Avant de vous déformer la mme féministe mardique, pour vous comprendre je vais rentrer dans votre tête. Apparemment ça devrait être assez facile, il y en a place. Je ne peux pas d'oublier, être pas votre fils. Bon vous pouvez aller avec moi, les hommes. Vous pouvez aller avec moi que les armes que ces dames ont dans les mains ne sont pas dangereuses. Ok ? Si quelqu'un ici me dit que l'arme la plus dangereuse qu'une femme peut avoir en main, c'est le volant d'une voiture. Faut arrêter. Parce que les blagues. Sur les femmes et les voitures c'est terminé. Ok ? D'accord ? On allait ça. Cela fait plus de 1 siècle que vous conduisez. 1904, pour la première fois, une femme a son permis. 1906, elle l'obtient. Comme vous constatez messieurs, ce soir j'ai des foyers de femme. Et pour ne pas que ce soit trop difficile de vous répondre pour vous, je me propose de vous hypnotiser. D'ailleurs, l'hypnose doit marcher avec les hommes parce qu'il faut se concentrer là-bas. Rires Alors, monsieur, vous allez vous concentrer, s'il vous plaît. Et là vous pensez à votre femme qui vous raconte sa journée de travail. ... ... Bon, je pense que vous allez être. Bon messieurs, maintenant après moi, vous répétez, ma femme est parfaite. Bon, c'est vrai que c'est sous-hypnose. Avant de vous défendre la vie, je vous fais rêver en vous parlant de ma rencontre avec mon épouse, avec ma femme. La première fois, je l'ai invité au restaurant. Elle a pris un steak frites. Je trouve qu'elle a demandé pour remplacer le steak par des poissons. Les frites par des salades. J'ai demandé au serveur si c'était normal. Elle m'a dit oui, c'est un menu chiot. Puis je l'ai ramené chez moi. On a fait l'amour dans la cuisine. Elle m'a dessous de l'oreille et elle m'a dit je veux une relation stable. Elle m'a dit si c'était que ça, je pouvais mettre une canne sur la table. Et quelques temps plus tard, elle a décidé de se marier. C'est beau, quoi. Pour les fiançailles, elle m'a demandé de lui offrir une bague à la hauteur de mon amour pour elle. Du coup, j'ai été chez Monsieur Bricolat, je lui ai pris un collier de serrage. Lors de mon offrir ça, j'ai rencontré mes bons parents. Mon bon père, je lui ai dit, mon papa, pour notre premier rencontre, je vais vous offrir un gros truc qui reste. Et je me suis dit que vous étiez déjà mariés. A la fin, quand même mon bon père est embarrassé la table, ma femme m'a donné un coup de coude et lui fait quelque chose. Du coup, je lui ai laissé deux euros de pour moi. Au café, mon père m'a demandé comment j'avais su que sa fille était la bonne pour moi. Puis je lui ai dit, je l'ai essayé, c'est plus de la bonne taille. Le jour du mariage, je me suis fait la même réflexion que le prince William, le jour où il a vu Zéquette. Sa soeur est mieux quand même. En tout cas, un truc que je trouve génial pour le mariage, c'est l'entraiment de vie de l'âme. N'est-ce pas les gars ? Ce jour-là, alors que je buvais de la bière avec mes copains et une stripteaseuse sur les genoux, ma femme est arrivée, je lui ai dit que je peux l'entraiment de vie de l'âme. Je dis. La magnitude fait de ma gueule, ça fait trois ans qu'on est mariés. Ma femme n'est pas là ce soir, elle est vexée. En plus, elle est là tout le temps, mais pas ce soir, parce qu'hier, il y a des nouvelles lois qui étaient maladroits sur le char. On l'a appelé la Molaire, parce que c'était la grosse du faux. C'est nul, ça, non ? Du coup, ma femme a voulu trouver qu'elle était séduisante. Elle s'est inscrite sur le mythique. Comme ça ne marchait pas, elle s'est inscrite sur le deuxième mail.be. On attend les offres. En attendant les offres, je l'ai amené à l'aventurant de Chahourois. Je me suis dit qu'en la faisant passer pour un colis puis l'abandonner, c'était peut-être une chance pour elle de se faire sauter. Bon, ça fait quand même trois ans que je suis marié avec ma femme et je ne l'ai jamais trompé. Je ne veux pas foutre d'en avoir essayé. Malgré tout, l'offre que j'ai failli la tromper. En rentrant du carré, complètement bourré, j'ai craqué sur une prostituée à deux euros de l'heure. Sauf qu'en décuivant, je me suis rendu compte que j'étais en train de taper un parc-mètre. Enfin, avant de vous défendre, je vous présente quand même, Jean-Queux de Noël. Bonjour, qu'en fait, c'est Jean-Kévin Emmanuel de Donoël de Saint-Hubert. C'est un peu long, c'est vrai, c'est un titre de noblesse qui a été offert par Marie-Thérèse d'Autriche à mon aïeul. Non pas pour des actes de bravoure, mais uniquement pour ses performances sexuelles. Quand j'ai parlé à ma femme de cette capacité, elle m'a dit « Mais vous ne voulez pas le transmis ? » J'aurais aimé vivre à l'époque de mon aïeul, car à l'époque, tout était plus serre, même pour faire l'amour. À l'époque, les femmes portaient des culottes fendues. Vous voyez ce que c'est des culottes fendues ? C'est un petit peu comme l'ouverture facile sur les paquets de jambon. En tout cas, à l'époque, la femme était sûre dans un orgasme. Quand l'heure était vraiment plus précoce, c'était le cheval qui terminait. Pour conclure ma présentation, avant de devenir le grand féministe que je suis devenu, il m'est arrivé d'être macho. Et je le revente. D'ailleurs, pour illustrer cette période période, je pense que c'est passé mon premier entretenir en bouche. Je suis en prête. Vous aussi, je ne cherche pas le charme. Bon, ça va, je le tourne pas. Bonjour madame, je suis là pour mettre tiers. Vous êtes là aussi pour le poste ? Ah non, je le disais bien, comme c'est un poste à responsabilité. Vous êtes PDG. Moi, ça marche comme une soirée avec notre tonton et sa maîtresse. C'est un blague, vous êtes PDG. Et c'est vous qui êtes là pour me recevoir. En même temps, c'est normal qu'il y ait une femme qui s'occupe de l'entretien. Est-ce que ça me dérange d'avoir une femme au-dessus de moi ? Non, ça dépend du poids. Vous avez vu que j'avais été à l'université ? Ah oui, l'université, c'est un peu comme une grande école après les humanités. Vous connaissez ? Oui, vous êtes passé de bon. Mais comment vous avez fait pour décrocher ce poste ? C'est la première fois que je vois une femme décrocher un truc qui ne m'est pas sur la soeur. Je vous jure, c'est la première fois que je vois une femme diriger une entreprise. Le déficit est de combien ? Et elle fait quoi cette société ? Des produits ma soeur, slim fast. Ah, il y a moins d'avoir les prix, les réductions, etc. Vous n'en avez jamais profité. Et si je... Et si je vis comme un régime ? Oui, je vis moi-même sur le régime de dictature imposé par ma femme. Que j'ai surnommé... Filet Cascouille. Et sa mère, la mère Al-Assad. Oui, je suis marié. Qu'est-ce qu'elle fait ma femme ? Oh, rien, comme la poupa. Mon événement plus marquant. Ça pousse vraiment, ouais. Mon événement plus marquant, le 11 septembre, comme beaucoup d'autres. Ce soir-là, quand j'ai vu les images, je me suis dit ça y est, il y a des femmes pilotes. Vous voulez faire un test psychotechnique ? On lui dit, oui, la femme me demande 100 euros. Pour mon grand, on va 80 euros, ok ? On vient à le moment, 0, 0. Vous pouvez, vous pouvez, vous pouvez, vous calcule. Ce que je pense des femmes, dans un peu de temps, je pense que la femme est une espèce menacée par le monde. Ce qui continue, la femme serait bientôt explosée parmi les animaux disparus, entre le tigre blanc et le bonobo. Et ce jour-là, les hommes, vous y trouvez, ne jamais avoir rien fait pour sauver, non, les bonobo. Allo, chérie, je suis dans le quartier, je te rappelle plus tard. De toute façon, je ne suis pas pris. Par contre, vous m'avez dit, vous m'avez invité à dîner ce soir, pourquoi ? Pour prendre un mari qui a plus con que lui. Sous-titrage Société Radio-Canada